Marc n'est plus motivé par son poste et il envisage une reconversion. Il souhaite être accompagné dans sa démarche pour élaborer un nouveau projet professionnel, concret et correspondant à ses envies. Mais Marc n'a pas beaucoup de temps pour se rendre dans un centre de bilan de compétences. Il découvre le dispositif innovant d'Acerola Online qui lui permet d'effectuer son bilan de compétences à distance. Marc décide de faire un bilan de compétences avec Acerola Online. Après en avoir obtenu le financement, il se connecte sur sa plateforme Acerola Online où il accède à son tableau de bord. Depuis cet onglet, il peut prendre rendez-vous avec son consultant. Il passe des tests psychotechniques en ligne sur la plateforme Acerola. Ces tests viennent compléter les visioconférences pour lui permettre de continuer le processus, peu importe où il se trouve. Avant son prochain entretien, Marc remplit son profil en ligne en indiquant ses expériences professionnelles précédentes ainsi que sa formation. Le travail personnel qu'il a réalisé lui permet de se préparer à ses entretiens avec Agnès. Il échange maintenant sur ses priorités et ses contraintes. Pendant son entretien, Marc peut découvrir des informations sur les métiers qu'il intéresse grâce aux ressources disponibles sur la plateforme Acerola. A tout moment, il peut recevoir des instructions ou des conseils de la part de son consultant qui le guide à distance. A la séance suivante, Marc fait un point avec son consultant Acerola sur son travail personnel. Ensemble, ils réalisent une synthèse des informations que Marc a consultées sur la plateforme et qui ont retenu son attention. Marc peut aussi évaluer ses capacités acquises en renseignant ses compétences sur la plateforme en ligne. Pour chacune d'elles, il peut indiquer sa maîtrise et sa motivation à les pratiquer. Ces éléments constituent automatiquement son nouveau CV. Grâce au rapport des tests et aux compétences enregistrées par Marc sur la plateforme, Agnès peut lui indiquer dans quel domaine il doit se former pour atteindre son objectif de reconversion. A la fin de son accompagnement, Marc dispose d'un plan d'action pour poursuivre la mise en œuvre de son nouveau projet professionnel en autonomie. Agnès lui apporte les dernières recommandations et les informations qui assureront son succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique